Nous continuons cette émission, président Jérôme Hylène, en mettant le cap sur Abidjan. Vous y étiez récemment, c'était à l'occasion du Africa CEO Forum et nous également nous sommes allés à cette rencontre qui a réuni plus de 1000 participants au cours de cet événement qui est baptisé le Davos Africain, une initiative du groupe Jeune Afrique qui vise la relance de l'économie de notre continent. Jean-Vincent Ténéum, envoyé spécial de la rédaction de stratégie, était Abidjan. Voici son reportage dans cette édition. Quatre ans après son lancement, le Africa CEO Forum, organisé par le groupe Jeune Afrique, a tenu avec succès sa première édition sur le continent, les 21 et 22 mars derniers à Abidjan, autour du thème « Nouvelle réalité, nouvelle priorité ». Avec un réel succès, l'organisation ayant enregistré plus de 1000 participants, venus de 63 pays, dont 43 africains. Durant ces deux jours, les patrons des grandes entreprises actives en Afrique, les ministres ou encore les diplomates ont noué de nombreux contacts. Il y a eu aussi des débats de très bon niveau sur les économies africaines et les orientations à leur donner dans un contexte mondial devenu volatile. Le monde changeant, les priorités et le discours ont évolué pendant les quatre éditions. On est maintenant dans des vérités établies. L'une étant que le public, le certain public et les institutions africaines ne peuvent plus à elles seules être le moteur de la croissance, le moteur de la lutte contre la pauvreté, le moteur de la lutte contre l'exclusion. Et là aussi, le président Ouattara a bien été explicite en disant aux CEOs « Aidez-nous à pouvoir atteindre les objectifs de croissance, les objectifs de non-exclusion de nos populations et les objectifs d'intégration ». Parce que souvent, ça, on l'oublie. L'intégration, c'est quoi ? C'est de reconnaître que son voisin a des choses qui vous intéressent et inversement, et pas le prendre comme une menace, mais le prendre plutôt comme une opportunité. Comment l'Afrique peut-elle faire face à la conjoncture défavorable que traverse l'économie mondiale, marquée par la baisse des prix du pétrole et des minerais, la stagnation en Europe et le ralentissement du moteur chinois ? En créant des champions ? A quelles conditions ? Le cabinet McKinsey les définit. Il y a pas mal de leviers qu'on voit, il faut beaucoup de diversification, il y a beaucoup de pays qui sont un peu trop petits. Les entreprises qui ont réussi à le faire sont très diversifiées. Les multinationales, par exemple, sont présentes, la moitié des multinationales en Afrique sont présentes dans dix pays ou plus, à travers l'Afrique, donc beaucoup de diversification, qui protège aussi par rapport aux risques. Vraiment se focaliser sur un secteur clé, identifier quel grand ou gros secteur porteur, pas le secteur d'aujourd'hui, mais le secteur de demain et d'après-demain, et comment commencer à investir dans ce secteur. Mais troisièmement aussi, les investissements. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, nous pensons que c'est le moment d'ailleurs de double down, et d'investir plus en Afrique aujourd'hui, parce qu'on pourrait avoir accès à des deals assez intéressants avec tout ce qui se passe. Mais pour les entreprises qui ont l'opportunité de le faire, nous pensons que l'avenir est très prometteur. Dans une intervention très attendue, le milliardaire nigérien Aliko Dangote estime que c'est le meilleur moment d'investir et de faire des acquisitions en Afrique, parce que les prix des actifs sont en recul et les bonnes affaires sont nombreuses. Il faut diversifier l'économie. Par exemple, pourquoi ne pas réinvestir dans le textile, qui fut un secteur prospère au Cameroun. Le secteur privé est aussi clé pour la diversification de notre économie. Un des taux que nous discutons ici, c'est le fait que les pays africains vraiment, vraiment, doivent prendre cette diversification sérieusement et rester avec ça pendant plusieurs années, pas seulement dans une administration. Vous devez regarder ça au long terme. Dans les années 80, pour la petite histoire, à l'époque, 90-100% des vêtements de la police, l'armée au Cameroun étaient fabriqués sur le Cameroun. Aujourd'hui, on a 0% qui sont fabriqués sur le Cameroun. Donc, il faut dire qu'il y avait vraiment une industrie qui existait, qui aujourd'hui a complètement disparu. Je pense qu'on peut la régénérer. Il faudrait une volonté politique, certes, mais aussi certains investissements. Mais pour créer de nouvelles industries, il faut de l'argent. D'où la nécessité de rechercher de nouvelles sources de financement au moment où les coûts des capitaux sur les marchés internationaux deviennent élevés. Un thème qui est très, très récurrent, c'est le besoin de l'émergence de champions nationaux ou de champions régionaux et le besoin de créer les conditions pour que ces sociétés africaines, ces PME deviennent des grands groupes avec le soutien beaucoup plus prononcé de nos gouvernements et d'une collaboration beaucoup plus étroite entre États dans le cadre d'une intégration régionale. Ça, c'est le premier point qui a été très marquant et qui est revenu dans l'ensemble des discussions. Le deuxième point, c'est la question du financement. Donc, avec une conscience de la raréfaction des capitaux en direction de l'Afrique, il y a aussi une prise de conscience qui a de la grande capacité de liquidité disponible pour accompagner la croissance des entreprises de l'économie africaine. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de fonds sont disponibles, non seulement dans les banques, mais aussi dans les fonds de pension, mais qu'il est vraiment question de créer une réglementation qui puisse vraiment permettre de favoriser cette émergence. Et avec une prise de conscience aussi que beaucoup de réglementations sont trop calquées sur des réglementations internationales qui ne s'appliquent pas forcément, comme Basaltree, qui en fait est un élément qui empêche, dans l'un contexte africain et dans le contexte des banques africaines, de vraiment déployer et de booster l'économie. Donc, je pense que vraiment, ça a été une grande récurrente, et j'en suis d'ailleurs fier, de voir qu'on entre dans une ère de plus grande collaboration, d'une conscience beaucoup plus accrue de besoin d'intégration régionale, mais aussi de la responsabilité des CEOs, des gouvernements, et travaillant de main dans la main avec la société civile, dans le cadre d'un contrat social pour vraiment poser les bases d'un développement annoncé et pérenn du continent. Nous avons beaucoup parlé de financement local, comment est-ce que nous pouvons émettre les bons en monnaie locale. Je crois que maintenant, avec le fait qu'il y a beaucoup de pays qui souffrent de la dévaluation, on voit la nécessité, mais quand on est dans une bonne période, on ne voit pas cette nécessité. Nous pensons que nous pouvons peut-être prendre cette opportunité de réfléchir sur ce sujet à travers beaucoup de nos pays, qui aujourd'hui, à cause du fait que nous avons un marché interne qui est en train d'agrandir, nous devons penser que si vous produisez en Aira, il faut vendre en Aira, si vous produisez en CFA, il faut vendre en CFA, et donc pourquoi pas un marché intérieur, de monnaie intérieure, pour qu'on puisse avoir les coûts presque pareils à des coûts internationaux. Mais pour ça, il faut faire beaucoup plus de réformes, de gouvernance, pour pouvoir dérisquer ce risque perçu par beaucoup d'investisseurs. Donc je pense qu'on a beaucoup parlé de cette mobilisation de capital, des ressources internes, le rôle du gouvernement et le rôle du secteur privé et le rôle des entreprises comme la SFI à faciliter ces possibilités. Africa CEO Forum est un haut lieu de rencontre, de discussion et de réflexion de ses patrons et décideurs économiques qui croient résolument en l'Afrique, en son secteur privé et qui refusent de se laisser détourner de la priorité qu'est le développement du continent. Nous pensons, quant à nous, que l'économie est en carrefour. Carrefour, c'est-à-dire un pays dont les potentialités sont reconnues, mais qui reste au niveau des potentialités. Une économie qui a déjà une boussole, comme le chef de l'État l'appelle, à savoir notre stratégie de développement, mais qui a besoin d'implémenter cette stratégie. Et nous pensons donc, et je crois que c'est pour ça que le chef de l'État a souhaité que je sois là, qu'en rencontrant les autres, en nous abreuvant aux expériences des autres, en essayant de voir qu'est-ce que les autres ont fait, nous pourrons également nous fixer et nous dire peut-être que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons besoin d'accélérer dans tel ou tel domaine. Et vous avez cité quelques thèmes qui sont des thèmes importants. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est tout ce qui tourne autour du financement, tout ce qui tourne autour du rôle du secteur privé. Parce que voilà des choses dont nous parlons. Au Cameroun, on a toujours dit le secteur privé, le moteur de la croissance. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que le secteur privé joue ce rôle ? Ça fait partie des thèmes importants qui m'ont beaucoup intéressé lors de ce forum. Lors de ce forum d'Abidjan, on peut regretter l'absence des PME. À l'avenir, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir plus de PME du pays en question. Ça, ça manquait un peu. On avait l'impression d'être quand même entre grands groupes ou filiales de grandes entreprises, qu'elles soient européennes, américaines ou africaines. Mais quand même, il me semble que la présence de la petite entreprise, petite moyenne entreprise africaine devrait être renforcée. On devrait trouver un moyen de leur parler. Pourquoi ils ne sont pas là, je ne sais pas. Peut-être pour des questions de coût, mais je ne crois pas que ce ne soit que ça. Mais je pense que ce genre d'événement gagnerait à intéresser plus la PME africaine. Les femmes n'étaient pas non plus très nombreuses. D'où l'idée des organisateurs de lancer l'initiative Women in Business pour promouvoir la place de la femme dans l'entreprise. Les discussions avec les différents participants, notre vision sur les panels, sur les échanges qui ont lieu, nous ont permis de voir qu'il y avait un problème quand même assez important de représentation des femmes dans le monde de l'entreprise, particulièrement au niveau dans les conseils d'administration, les directions générales, et même en tant que femmes chefs d'entrepreneurs. Et on a voulu tout simplement, à l'intérieur du CEO Forum, qui est maintenant un événement majeur, une rencontre majeure pour le secteur privé, proposer un lieu de rencontre pour toutes les participantes. Western Union accompagne Jeune Afrique sur ce nouveau chantier. C'est un début aujourd'hui qui consistait à réunir les femmes leaders qui participent au Forum. Je sais que Jeune Afrique a pour ambition de pouvoir continuer ce travail qui a commencé aujourd'hui, à travers un réseau qui devrait être mis en place. Mais le processus ne fait que commencer, et je pense qu'on devrait rester à l'écoute de ce qui va découler d'un événement comme celui d'aujourd'hui. C'est déjà difficile dans notre contexte de créer et de diriger une entreprise, alors quand on est une femme, les difficultés sont décuplées, donc le fait de se rencontrer souvent nous permettra de diminuer les barrières et d'apprendre des bonnes pratiques pour aller un peu mieux. Et puis je pense que peut-être de temps en temps inviter un père masculin dans ses réunions féminines pour justement lui faire le compte-rendu de ce qui se passe et de ce que nous on perçoit, je pense que ce serait aussi intéressant pour ne pas faire un cluster un peu que femme, ce n'est pas non plus le but, le but est d'intégrer la femme dans l'entreprise en général. Au total, avec cette quatrième édition, l'Africa CEO Forum, le Davos du groupe de presse Jeune Afrique, accède au rang des événements majeurs du continent. C'est l'événement économique de référence consacré à l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada